Dans cette vidéo, nous allons voir comment observer les plantes. Comme pour toutes les sciences naturelles, l'observation est vraiment la base en botanique. Pour observer, on peut regarder bien sûr, mais on peut aussi écouter, goûter, sentir ou toucher. Par exemple, cette plante-ci, qu'on appelle le silène enflé, se reconnaît à l'aspect très très lisse de ses feuilles, et en fait, quand on le coupe et qu'on le froisse, on l'entend crisser. Pour différencier la clématite des haies de la clématite petite flamme, on arrache une feuille qu'on pose sur la langue pour sentir la petite flamme. Mais attention, il ne faut pas avaler. Le nez est notre meilleur capteur chimique. Il permet de différencier les plantes en fonction de leur signature chimique, c'est-à-dire des molécules qu'elles contiennent. On peut ainsi différencier le cresson, qui sent le cresson, de la chenoueuse, qui sent la carotte, et puis aussi différencier toutes les espèces de menthe qui ont chacune leur odeur particulière. Pour rechercher une plante sur internet ou dans un bouquin, le sens le plus important, c'est la vue. Et pour ça, l'outil indispensable, c'est la loupe de terrain de botaniste x10. Et c'est la porte ouverte à tout un monde d'émerveillement. Alors, il faut bien regarder toutes les parties de la plante. Pour bien voir dans la loupe, l'important c'est d'être très près, les lunettes ne servent à rien. On met la loupe très près de l'œil, comme ça, en s'appuyant sur le pouce, et la plante très près de la loupe, comme ça. Et là, je vois bien. Si on veut identifier une plante plus tard, on peut la prendre en photo. Pour ça, il faut bien faire attention à la prendre d'abord bien de manière générale pour voir son porc, mais en la cadrant de près et en la mettant de manière bien identifiable. Ensuite, on prend chacune des parties de la plante séparément, les feuilles de la base, les feuilles de la tige, les fleurs, de face, de profil, de dessus, les fruits si on les trouve. Ensuite, pour mémoriser la plante, on peut faire un dessin, ça permet d'encore mieux observer. Il faut dessiner chaque partie de la plante, on n'est pas obligé de faire un dessin esthétique. Par contre, il faut représenter exactement toutes les choses que l'on voit. Si on voit un poil, on fait un trait pour représenter un poil, et ainsi de suite. En dernier recours, on peut récolter pour mettre en herbier plus tard et pour déterminer. Mais dans ce cas-là, il faut bien penser à prendre toute la plante. Tous les sens peuvent être utilisés pour reconnaître une plante, mais pour l'identifier, il faut bien observer l'ensemble de ces parties. Tiges, feuilles, toutes les feuilles. Inflorescence, fleurs, fruits. Il vous est enfin possible de conserver vos observations grâce à des photos, ou en herbier par exemple. Enflorescence, gre sécurit, restez au fixement du mur. J'ai bien entendu, on peut faire un peu plus tard et aurèbures. On peut faire un peu plus tard, on peut aussi remplir les petites parties. Une guerre de l'œuvre. On peut faire un peu plus tard, il faut bien penser que ce n'est pas. Au moins, vous n'envoie pas un petit peu plus tard. Au moins, vous l'avez drown, on peut aussi mieux prendre sonore. Des kilos, on peut aussi mieux prendre sonore dans le premier pied à l'oeil. Sous-titrage ST' 501 ...